L'enseignement religieux est interdit à l'école publique sur l'ensemble des territoires, sauf en Alsace-Moselle. En effet, dans ces deux départements, la norme qui prévaut est celle d'une heure par semaine d'enseignement religieux. Pour s'y soustraire, il faut faire une demande au rectorat, et si l'enfant est en primaire, il doit suivre à la place une heure d'enseignement moral. Nombreux sont les élèves ou leurs représentants légaux qui ne demandent à ne plus suivre au secours en Moselle. Seuls 59% des écoliers, 20% des collégiens et 1,5% des lycéens sont inscrits en religion, et ces inscriptions sont en baisse. Du CP au CMD, les cours de religion privent les écoliers de 180 heures de cours. Certains parents reçoivent des courriers maintenant de responsables religieux les incitant à ne pas dispenser leur enfant d'enseignement religieux, nous apprend l'Observatoire de la laïcité dans un avis de mai 2015. Par cet amendement, nous nous opposons fermement à ce que l'enseignement religieux soit obligatoire dans toutes les écoles d'Alsace-Moselle. Le droit local ne devrait pas être au-dessus de certains principes fondamentaux de notre République, tels que la laïcité. Rappelons que l'enseignement religieux n'a rien à voir avec l'enseignement laïque des faits religieux. Si l'enseignement religieux il y a, cela doit se faire sur demande de l'élève et de son représentant légal, mais ce n'est pas aux élèves désireux de ne pas suivre cet enseignement de demander une dispense. Merci. Si, M. Larive, Mme la rapporteure. Le Conseil constitutionnel a fait du respect du droit local applicable dans les trois départements du Barin, du Haut-Rhin et de la Moselle un principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision QPC du 5 août 2011. Il a également reconnu la conformité à la constitution de la loi du 18 germinal en 10 de sa décision QPC du 21 février 2013 dans laquelle il a affirmé qu'en proclamant que la France est une république laïque, la constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la constitution et relative à l'organisation de certains cultes et notamment à la rémunération des ministres du culte. Donc, bon, le régime concordataire, par ailleurs, est extrêmement profondément enraciné dans l'histoire de l'Alsace-Moselle et il ne me paraît pas opportun de se saisir de ce texte pour le remettre en cause. Avis défavorable. Amendement défavorable de la rapporteure qui est pour, qui est contre, ça n'est pas adopté.